Bonjour Elsa, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est mercredi, nous parlons cinéma. Et vous, Elsa, qui aimez la littérature, je suis sûr que le film qui sort cette semaine sur les écrans et qui s'appelle Suite française vous intéressera, c'est l'adaptation cinématographique du livre de Irène Mérinovski que vous avez certainement lu et qui a eu un succès retentissant en France et partout dans le monde. Il s'agit d'un film de Saül Dib avec Michel Williams et Christine Scott Thomas. Et au fond, il s'agit d'une série de portraits pendant l'été 1940, en particulier en suivant une des protagonistes, Lucie Angelier, qui voit son existence complètement bouleversée, bien sûr, par le départ de son mari au front, prisonniers de guerre et l'arrivée des troupes allemandes dans leur petit village, ce qui va évidemment tout changer. Une série, encore une fois, de portraits plutôt bien réalisés, attachants, intéressants, dans une reconstitution historique tout à fait convaincante. Alors, l'adaptation de ce roman d'Irene Mérinovski, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que cette femme qui était écrivain et qui a dû se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à malheureusement terminer à Auschwitz en 1942, a écrit son journal quotidien du fait qu'elle était cachée pendant la guerre. Et ce journal, elle a pu le transmettre à sa fille qui, en fait, ne l'a pas vraiment lu ni exploité pendant des décennies jusqu'à le ressortir en 2014 et ça a eu donc ce succès incroyable et ce prix Renaudot. Pour revenir au film, le film sort aujourd'hui, ça s'appelle Suite française et c'est vraiment réussi. Merci. Sous-titrage ST' 501